L'écriture des Égyptiens est essentiellement phonétique. 24 phonogrammes transcrivent l'équivalent de leur consonne, constituant ce qu'on appelle communément l'alphabet égyptien. Toutefois, les signes peuvent parfois signifier ce qu'ils représentent, ou bien avoir une ou plusieurs valeurs phonétiques. Aussi pour éviter les confusions graphiques et préciser la signification d'un groupe de hiéroglyphes, l'Égyptien place après celui-ci des déterminatifs qui ne se prononcent pas. À côté des hiéroglyphes, les Égyptiens ont développé des écritures plus cursives, comme le hiératique, qui fonctionne sur les mêmes principes. Dans les inscriptions utilisant des hiéroglyphes, les signes disposés en ligne ou en colonne se lisent toujours du haut vers le bas. En outre, les êtres animés permettent de déterminer si le sens de la lecture va de droite à gauche ou inversement. La lecture se fait à l'inverse de la direction de leur regard, comme si le lecteur allait à leur rencontre. Pour assurer l'harmonie de la composition, ces inscriptions sont agencées en rectangles virtuels. L'écriture hiératique est directement issue d'une simplification des hiéroglyphes. Mais un texte en hiératique, lui, se lira toujours de droite à gauche. Dans les textes en hiératique, les titres sont signalés en rouge. Le texte ne comporte pas ici de ponctuation, mais il est rythmé par deux séries de mots en rouge. Dans l'écriture égyptienne, texte et image sont étroitement liés. Les signes de l'écriture hiéroglyphique gardent un fort pouvoir graphique. Ce qui est écrit advient. Ici, le hiéroglyphe de la terre devient le sol. Celui du ciel devient l'image du ciel, soutenu par deux hiéroglyphes symboles de puissance et de robustesse. Les noms de la chanteuse et du dieu auraient dû chacun être suivis de leurs déterminatifs respectifs. Ici, ils sont démesurément agrandis et deviennent l'image des deux personnages. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –